Je vais appeler à ce micro Maître Chancel-Villemotte, qui est le président du collectif Saint-Michel-Archange, qui est le co-organisateur de cet événement, et avocat au barreau de Bruxelles, qui va justement évoquer le droit et la dimension du droit dans le processus de désislamisation. Je vous demande un applaudissement. Bien, plusieurs orateurs ont évoqué différentes mesures juridiques, alors faisons le point. Je ne sais pas si dans la salle, il y a des cavaliers. Voilà. Eh bien, alors vous allez tout de suite comprendre. Lorsqu'on est à cheval et qu'il y a un obstacle, on ne regarde pas l'obstacle. On regarde au-dessus, sinon on rentre dans l'obstacle. Le cheval a besoin de ça. Eh bien, le droit, c'est comme l'équitation. Comme avocat, quand on reçoit un dossier, c'est un obstacle. Il faut le sauter. Il faut identifier le problème. Et identifier le problème, ce n'est pas juste regarder les difficultés. Quand vous avez devant vous, ou à la télévision, quand vous êtes confronté à un homme politique qui vous explique qu'il voudrait bien, mais qu'il ne peut pas, parce que c'est l'Europe, parce que c'est la loi, parce que c'est la convention, parce que si, parce que ça, dites-vous bien qu'il n'y a pas 36 solutions. Ou il se moque de vous, ou il ne connaît pas sa matière, et dans les deux cas, il n'y passe à sa place. La question première, ce n'est pas ce que nous rencontrons comme obstacle, c'est ce que nous voulons faire. Nous voulons désislamiser parce que nous sommes face à des propagateurs de charia. Et nous n'en voulons pas. Donc la question, c'est comment fait-on pour avoir des règles efficaces ? Qu'avons-nous comme règle actuelle, qu'il faudrait appliquer ? Et le cas échéant, de quelles règles voulons-nous doter ? Alors, à ce niveau-là, sachez qu'on a entière liberté. D'abord parce qu'une règle, ça s'interprète, ou ça se réinterprète. La Convention européenne des droits de l'homme, par exemple, elle n'a pas été interprétée il y a une vingtaine d'années, ou une trentaine d'années, comme elle l'est maintenant. C'est pourtant globalement le même texte. Il y a eu quelques évolutions, il y a eu 16 protocoles qui ont été rajoutés, mais ils n'ont pas changé fondamentalement la donne. Globalement, c'est le texte de base. Je vais vous donner un exemple très clair, vous allez tout de suite voir à quel point les mêmes textes peuvent donner des applications différentes. Maintenant, on vous explique, en gros, que l'on ne peut pas discriminer un musulman sous prétexte qu'il est musulman, parce qu'il est réputé modéré, et tant qu'il n'est pas passé à l'acte, ce n'est pas un islamiste. Bien. Ça veut dire clairement, parce que c'est la conséquence réelle de ce qui se passe, c'est que vous êtes du gibier, et que tant que vous ne vous êtes pas fait descendre, il n'y a pas d'islamistes, il n'y a que des musulmans modérés. Si vous trouvez ça acceptable, c'est votre droit. Moi, je trouve ça inadmissible. Eh bien, ce problème fait qu'il faudrait pouvoir, à ce moment-là, dans tous les secteurs stratégiques, notamment en matière nucléaire, interdire l'accès aux musulmans, puisqu'ils ont au moins une proximité idéologique avec l'ennemi. Rappelez-vous du temps de la guerre froide. Il y avait des communistes. On ne se posait pas la question de savoir si les communistes étaient modérés ou pas, s'ils étaient de telle obédience plutôt que telle autre, s'ils étaient trotskistes ou léninistes ou maoïstes. Un maoïste ne rentrait pas dans une centrale nucléaire ou dans les secteurs clés de l'armée, même s'ils étaient face à des soviétiques, ils n'étaient pas eux-mêmes maoïstes. Ils étaient communistes, point, ils ne rentraient pas. Maintenant, quand il y a un problème nucléaire, entre autres, on met des militaires et des gendarmes pour protéger les centrales, alors que les musulmans sont à l'intérieur. C'est grotesque. C'est complètement grotesque. Or, là, la règle permet de le faire. On a un peu approché cette problématique lors des débats récents. Il y a eu des hommes politiques ici qui ont préconisé, notamment les djihadistes soudainement radicalisés qui vont rentrer encore de Syrie. Et on a expliqué qu'il faudrait sans doute les placer dans des camps. Tout le monde a hurlé. La mort placée dans des camps, ce n'est pas forcément une sanction. C'est une mesure administrative. C'est un problème de privation de liberté. Tant qu'on sera dans une logique purement individuelle, évidemment, on ne pourra jamais le tolérer. Ce genre de mesure, primo, peut très bien se faire en l'accompagnant de certaines garanties, mais surtout, il y a des précédents. Je vais vous en donner un qui se situe dans un contexte différent et qui est quand même d'une démocratie. Les États-Unis, lorsqu'il y a peur de la rabou, ils ont immédiatement mis tous les Japonais modérés au pas dans les camps. Nous pouvons parfaitement le faire avec ceux qui ont une idéologie, a fortiori ceux qui l'ont montré parce qu'ils sont partis en Syrie. Or, pour l'instant, ils circulent librement. Il y a eu, rien que pour la France, mais à l'échelle de l'Europe, ce sont des milliers. Mais à l'échelle de la France, il y en a déjà eu plus de 200 qui sont venus. Il y en a une centaine qui est dans la nature. Et les autres vont s'y retrouver. Motif, il n'y a pas de preuves, on ne sait pas. Tant qu'on a une logique comme celle-là, c'est vous qui ont condamné la mort. Parce que le jour où ils le feront, c'est vous qui serez descendus. Alors, quelle est la liberté ? Au nom de quoi ? Il y a sans doute une présomption d'innocence pour ceux que je viens de citer, sans doute. Et vous, vous n'êtes pas présumé innocent ? Oui. Alors, au nom de quoi ? On vous a sans doute expliqué qu'en démocratie, les règles se décident, se déterminent, se négocient, se débattent au Parlement. Oubliez ça. Oubliez ça. Il y a une campagne électorale ici, et vous avez des gens qui vous font des promesses en vous expliquant qu'ils vont ceci, ils vont cela. Il faut savoir qu'en droit, il existe ce qu'on appelle une hiérarchie des normes. C'est-à-dire que si vous avez une loi française, belge, suisse, mais qu'elle contrevient à une norme supérieure, certains traités sont, on ne peut pas rentrer dans le détail juridique, mais certains traités sont des normes supérieures qui sont directement applicables, et bien votre loi est réputée non écrite dans la mesure où elle contrevient à ce traité. Pardon ? Pas tous, mais effectivement, la Convention européenne des droits de l'homme, c'est le cas. Donc, ça veut dire qu'il est-il besoin de vous cantonner au débat franco-français ou belge-au-belge ou suisse-au-suisse ? Peu importe. Ce n'est pas ça du tout. Il faut, comme je l'ai dit tout à l'heure, déterminer l'obstacle pour le franchir. Tant que vous aurez l'œil rivé sur l'obstacle et tant que vous aurez des hommes politiques qui auront aussi l'œil rivé sur l'obstacle, vous fracassez dedans. Pensez au cheval. Il faut savoir où vous voulez aller, tous. Et il faut vous en donner les moyens. Un exemple de cela. Il y a quelques années, il y a eu un débat au sein des Nations Unies, ça s'appelait les négociations de Durban II. C'est à ce moment-là que j'ai réagi. Il faut savoir que moi, j'ai travaillé dans le monde musulman pendant des années. Je le connais bien. J'étais l'avocat de différents États musulmans et pas les plus tendres. J'étais notamment un des deux avocats qui étaient, pendant la guerre du Darfour, qui étaient envoyés par Khartoum sur place. Donc je les connais bien. Et quand il s'est passé Durban II, j'ai fait un choix. Pourquoi ? Parce que j'ai souvent entendu les projets musulmans qui consistaient à manifester l'idée de conquérir le monde. Je suis d'un tempérant pragmatique. Donc si je suis face à quelqu'un qui veut conquérir le monde, voire atomiser le monde entier, ça ne me fait ni chaud ni froid quand il n'a pas les moyens. Je réagirais plus facilement face à quelqu'un qui a une simple grenade et qui, lui, est capable de la lancer. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? Les pays musulmans n'étaient pas plus efficaces qu'auparavant en matière militaire ou en matière diplomatique. Mais du côté occidental, non seulement ils sont couchés, mais ils leur passaient des plats. Et donc, les difficultés qu'il y avait, c'est qu'on allait, par ce biais-là, modifier la loi française, modifier la loi beige, modifier les différentes lois européennes par une règle des Nations Unies. De quoi s'agissait-il ? Il s'agissait d'instaurer une notion islamique, la charia, la notion de blasphème de religion. Et l'idée était d'assimiler, par une norme internationale applicable, le blasphème de religion avec le racisme. Et par ce subterfuge, ça signifiait que, du jour au lendemain, il n'était plus nécessaire, dans les États-nations, d'avoir des voix sur le blasphème de religion. Il n'était même pas nécessaire de dire qu'on instaurait la charia. Ça venait d'office, puisque c'était assimilé au racisme. Et donc, ça veut dire que n'importe quel musulman pouvait invoquer la charia. Et si vous n'étiez pas en phase avec la revendication musulmane, vous étiez raciste, condamné par vos propres lois. Alors, si vous pensez à vos parlements, oubliez vos parlements. Soyez conscient de ça. Alors, je ne vais pas m'étendre sur les différents aspects juridiques, parce que je peux vous dire qu'il y a de quoi écrire un livre. Voir deux ou trois. Mais, parce qu'il y a un aspect complexe, et plus on analyse les choses, plus on découvre, je dirais, des pistes de recherche. Je vais aujourd'hui me contenter de l'examen de la Convention européenne des droits de l'homme. Croyez-moi, il y a déjà matière à surprise. La Convention européenne des droits de l'homme, petite précision, ça n'est pas du tout une convention qui a un rapport avec l'Union européenne. Ça concerne une autre structure de pays qu'on appelle le Conseil de l'Europe, beaucoup plus large, ça fait 47 pays. mais c'est aussi ça qui rend les choses intéressantes. Vous allez voir. Plusieurs intervenants, tout à l'heure, ont parlé, justement, de la décision de la Cour de Strasbourg qui consiste à dire que la charia est incompatible avec les valeurs établies par la Convention européenne des droits de l'homme. Je vous le confirme. Mais j'ai souvent entendu aussi la conclusion que les choses étaient donc claires. Malheureusement, ça n'est pas si clair que ça. Je vous ai dit, c'est 47 États. Si on a adopté le raisonnement que j'ai entendu tout à l'heure, la chose est entendue, puisque la charia est incompatible avec la Convention européenne des droits de l'homme et que la charia, c'est la traduction juridique de l'islam, c'est donc que l'islam n'est pas lui-même compatible avec les droits de l'homme puisque c'est juste la transposition juridique. Donc, puisqu'il s'agit d'un traité européen visant les 47 États, aucun de ces 47 États ne pourrait tolérer l'islam avec cette logique. Alors, je vous annonce que dans les 47 États, vous en avez deux qui sont eux-mêmes auto-qualifiés d'États islamiques. Donc, vous voyez, ce n'est pas si simple. Vous avez l'Azerbaïdjan, dont le caractère européen est discutable à mon avis, mais enfin, il est signataire. Voilà. Non, la Bosnie n'est pas dedans. Mais la Turquie, il est. Donc, ils sont membres de l'OCI. Donc, ils ne se sont pas qualifiés d'État islamique. La Bosnie, elle est comme observateur, donc elle n'est pas loin, mais elle n'est pas membre à part entière. Par ailleurs, les autres États qui ne sont pas qualifiés d'État islamique, quoi qu'ils soient tenus par le même traité et donc par la même jurisprudence, sont, eux, les États qui tolèrent l'islam et parfois qui vont beaucoup plus loin que la tolérance. Moi, j'étais très surpris ici, en France, de voir que le président de la République, qui a priori, constitutionnellement, qu'on m'arrête si j'ai commis une erreur, est le garant des institutions et le garant des institutions laïques et des frontières. Vous rigolez parce que ça ne me tient pas la route, mais c'est pourtant juridiquement comme ça. Et lorsqu'il a rendu hommage aux victimes du Bataclan, qu'a-t-il dit ? Il ne s'est pas exprimé en autorité laïque, mais en autorité musulmane. Qu'a-t-il dit ? Il a dit que ces gens, les terroristes, ils ne sont évidemment jamais musulmans, c'est un terrorisme innommé, à se demander d'où ils viennent. Et ces terroristes ont agi, je cite textuellement, au nom d'un dieu trahi. Au nom de quoi une autorité laïque estime-t-il et signe-t-elle que le dieu est trahi ? Et vous êtes dans l'État islamique de France, en tout cas dans la même logique. Alors je disais donc, cette jurisprudence est capitale, mais il faut nuancer, il y a le problème des États, il y a le problème des États qui ne sont pas islamiques, mais qui, comme je viens de le dire, tolèrent l'islam d'une façon ou d'une autre, mais vous avez la cause de Strasbourg elle-même, qui n'a pas une grande cohérence, parce qu'elle se situe dans une approche purement pragmatique, c'est-à-dire que la religion n'est pas définie. On se cantonne à l'exercice du culte, c'est-à-dire la manifestation de la religion. Mais la religion elle-même n'est pas définie. Qu'est-ce qu'une religion ? Alors il faut savoir que c'est un texte qui est quand même dans la tradition juridique occidentale et qui donc, lorsqu'il a été rédigé et conclu, a été fait avec un état d'esprit occidental. Et dans un esprit occidental, je sais qu'on me dira que les chrétiens ont aussi quand même massacré, mais enfin arrêtons la relativisation, on n'est pas dans le même rapport. Les chrétiens, les christianismes et les autres religions que les pays occidentaux connaissaient et côtoyaient, c'est des religions qui, d'une façon ou d'une autre, faisaient appel à la conscience. Il n'y avait pas d'automatisme juridique. Dans le cas de l'islam, c'est un automatisme, c'est binaire, blanc, noir, c'est reptilien, exactement au niveau des raisonnements des fautes des prisons. Ils ne comprennent que ça, noir ou blanc, chaud ou froid. Et c'est licite, illicite. Et quand vous avez un raisonnement par rapport à une situation, ce n'est pas un raisonnement lié à la conscience, c'est un rapport à des précédents, historiques, parmi les proches du prophète, qui a fait, qui a connu telle situation, qui a fait quoi par rapport à ça, et on transpose. C'est de l'imitation. Ce n'est pas un rappel à la conscience. C'est de l'automatisme. On n'est pas du tout dans le même rapport. Donc, quand nous sommes face à un texte qui protège la religion, de façon générale, dans le fort intérieur, vous pouvez croire en n'importe quoi, en un oignon, votre fauteuil bleu ou vert, peu importe, vous êtes libre. Au fort intérieur, il n'y a pas de limite. Mais à partir du moment où vous n'avez pas de limite, il y a déjà quand même quelque chose qui se pose. Parce que si la religion n'est pas définie, il y a quand même des choses qui se conçoivent dans le non-dit. Si je vous explique qu'Adolf Hitler, nazi, notoire, réel nazi, pas nazi incompris, comme il y a les musulmans incompris, je ne sais pas, un vrai nazi revendiqué, avec un véritable nazi, tout autant revendiqué. Et si vous expliquez comment Elkamp avait été écrit par la plume inspirée par l'ange Gabriel, est-ce qu'on aurait dû ériger des temples nazis maintenant ? Eh bien, c'est le même non-dit. Et le problème, c'est que justement, comme il y a du non-dit et que ce n'est pas défini, eh bien, il y a l'entrée qui est faite pour l'exercice sous réserve de la preuve contraire que je fais. Et donc, il y a une présomption favorable à l'islam au titre de religion comme les autres, ce qui n'est assurément pas le cas et on se cantonne à la liberté du culte. Et c'est comme ça qu'on a au niveau de la cour de Strasbourg, entre autres, des complaisances assez étonnantes malgré l'arrêt-réfra que je citais tout à l'heure. Et, bon, on tolère dans certains cas le voile et ainsi de suite, mais le voile, tout ça, c'est la charia. Mais je voudrais bien qu'on ait, ne serait-ce que au niveau de la jurisprudence de Strasbourg, la même rigueur qu'à l'égard des chrétiens. Il y a eu une décision vendue par la même cour de Strasbourg concernant deux chrétiens pharmaciens qui ont refusé de vendre des contraceptifs au nom de la religion, leur religion. Alors, évidemment, ce n'était pas Mahomet et les autres, c'était le christianisme. Comme toujours, double standard. Et là, la cour a appliqué le texte. Il n'y a rien à redire sur le principe. Ce que je comptais, c'est que ça n'avait pas été fait pour des musulmans et qu'il y ait ce double standard. Et là, on a estimé qu'il y avait le fort intérieur, c'est libre, qu'il y avait la manifestation de la religion dans le domaine public, c'était l'exercice professionnel, et que donc, comme c'était le domaine public, il n'y avait pas de raison de laisser l'entire liberté et la cour a sanctionné positivement, donc a admis, la condamnation des deux pharmaciens. Donc, on est vraiment dans le double standard. Alors, le problème, c'est à ce niveau-là, parce que c'est exactement la situation que nous vivons, c'est exactement ce qui a amené la Révolution française. il y avait les gouvernements des juges, et puis, on a souhaité y substituer la notion de la suprématie de la loi, et donc l'état de droit. Et paradoxalement, on vous explique ici, à tort et à travers, qu'il y a les valeurs de la République, je vous cite Hollande, le même qui parlait d'un détrahi, il y a la notion d'état de droit, par définition, c'est ce que la loi dit qui prévaut, ce n'est pas ce qu'un juge interprète. Le problème qu'on a ici, c'est que le dernier mot revient toujours au juge. Il y a globalement trois façons de contrer la Convention européenne des droits de l'homme. Vous avez les notions de sécurité nationale. Pour ce motif, un État peut invoquer sa sécurité nationale et à condition qu'il poursuive un but légitime, peut prendre des mesures dérogatoires. Qui détermine si le but est légitime ou pas ? La Cour. Vous avez la possibilité d'avoir d'autres dérogations et je vais venir mais c'est le même processus. On en revient à la Cour. Alors, concernant la sécurité nationale, il est quand même admis que globalement, et toujours sous réserve du but légitime, on peut déroger en matière d'espionnage, de terrorisme, d'approbation au terrorisme, de séparatisme ou d'incitation au manquement à la discipline militaire. C'est bien le moins. Mais qu'est-ce qu'un but légitime ? Parce que ça entrave évidemment l'exercice de cet exercice de la souveraineté nationale. Je vais vous donner un exemple et vous allez voir. En Bulgarie, un palestinien soupçonné d'activité terroriste a été expulsé pour un motif de sécurité nationale. Et la Cour, parce qu'il a contesté, et la Cour a donné raison aux palestiniens. Pourquoi ? Parce que ce palestinien, mais évidemment en matière de sécurité nationale, n'a pas bénéficié de juridictions classiques. C'est plus restrictif. On peut imaginer d'ailleurs que les renseignements, je m'adresse aux militaires, que les renseignements ne soient pas divulgués. On a des informations, elles-ci, elles sont confidentielles, on ne va pas les mettre dans un tribunal qui par définition a des débats publics. Le raisonnement de la Cour a-t-il suivant, c'est que, bien sûr, elle admetait le principe qu'il fallait sans doute garder une certaine confidentialité, mais qu'il fallait prévoir alors un mandataire habilité qui lui aurait accès aux documents et puis, c'est complètement absurde. Parce que ça veut dire que le terroriste présumé, ré ou pas, même si on ne lui montre pas les documents, peut quand même déduire du comportement de son mandataire habilité ce qu'il y a dedans. Parce que ça détermine évidemment son comportement. Donc ça veut dire qu'en matière de sécurité nationale, ce qui est en principe au l'aide de la souveraineté nationale, c'est un droit régalien. Ce n'est pas un droit individuel. Ce n'est pas dans le cas des libertés fondamentales. C'est un droit régalien. Et le juge estime que l'ennemi désigné participe au débat sur la sécurité nationale. C'est insensé. C'est insensé. Mais je peux vous assurer que cette décision existe. Alors pour ceux qui souhaitent avoir un texte, parce que je ne vais pas évidemment détailler les décisions ici, sinon vous allez tous vous redormir assez rapidement, mais j'ai fait une deuxième version de ce forme de texte et si vous le souhaitez, je vous enverrai. Tous ceux qui nous auront leur mail recevront le texte complet avec les éléments plus précis. Mais retenez que la Cour considère que quelque part, l'État n'a plus une totale marge de manœuvre en matière de sécurité nationale et que si vous désignez un terroriste, eh bien le terroriste a droit au débat avec vous sur la sécurité nationale française par exemple. C'est affolant. Alors un jour, invitez-le à l'État-major, vous gagnerez du temps. Il y a un autre mode de limite, c'est la notion d'état d'urgence. Et l'état d'urgence, au sens de la Convention européenne et le droit de l'homme, il y a deux voies. Soit c'est la guerre, tout le monde comprend qu'il y a une relative urgence, soit c'est, de façon générale, tout danger qui met la nation en péril. Là, c'est déjà plus flou. Mais là, je disais que vous avez le même mécanisme. L'État peut estimer qu'il doit prendre des mesures dérogatoires, je cite, dans la stricte mesure où la situation l'exige. De nouveau, qui le décide, le juge, en chambre. Il y a une affaire, c'est contre le Royaume-Uni. Différents musulmans, ça se passe après les attentats du 11 septembre, donc on peut quand même imaginer que les services devaient être plutôt attentifs. Et le ministre de l'Intérieur britannique prend une disposition dérogatoire sous forme d'arrêté ministériel visant des étrangers qu'ils ont identifiés comme étant justement largement soupçonnables d'activités de cette nature ou en tout cas d'acquaintance avec des terroristes. Il y a eu un recours devant la Cour. La Cour a en plus accordé l'anonymat. C'est le seul arrêt que je connaisse qui commence par A et qui s'arrête au point A parce que les demandeurs ont obtenu l'anonymat pour leur décision. Donc vous avez l'État d'en face, c'est le Royaume-Uni qui lui est identifié et vous avez un certain nombre de musulmans qui sont évidemment passés sous ses lents et qui ont quand même vu leurs droits reconnus. On est anonyme quand ça marche et quand c'est intéressant on ne l'est plus. Et la Cour a considéré que cet arrêté ministériel contrevenait à la règle. Pourquoi ? Parce qu'il fallait considérer qu'éventuellement des Britanniques étaient dans le même cas et que donc ce n'était pas une mesure adéquate puisqu'elle ne visait que des étrangers. Clac ! Terminé ! Avouez que c'est affolant ! Vous avez le troisième catch figure c'est la notion d'abus de droit. C'est le fameux article 17. Que dit-il ? Il dit que bien sûr il y a la liberté de culte que tout le monde y compris les journalistes je dirais invoque à tirer la rigaud mais cette liberté n'est pas totale. et la liberté de culte ou toutes les autres libertés d'ailleurs prévues par la Convention des droits de l'homme cessent d'être reconnues envers quiconque un état un groupe ou un individu qui poursuit un but différent. Et là on en revient à la perception qu'on peut avoir de l'islam. Tant qu'on a cette idée puéril naïve candide qui consiste à dire que c'est une religion comme les autres évidemment qu'il y a la liberté de culte. à partir du moment où on y voit quelque chose qui se traduit nécessairement par la charia parce que l'islam sans la charia ça n'existe pas ça n'existe pas c'est comme l'eau mouillée c'est du même ordre donc donc à partir du moment où on reconnait que c'est la charia et à partir du moment où on en plus la RFA dont je parlais tout à l'heure qui reconnait que la charia est incompatible il n'y a aucune raison de ne pas appliquer l'article 17 puisque par la charia de quoi s'agit-il d'abord de mort complètement inadmissible pour notre civilisation et pour toute civilisation on est dans l'univers de Bédouin on n'est pas du tout dans un contexte de même nature mais aussi parce que simplement vous avez oui simplement parce que il y a un objectif politique c'est l'instauration d'un état théocratique et bien même comme ça on n'y est pas et que se passe-t-il et j'en terminerai avec ça depuis les différentes mesures c'est qu'à ce moment-là vous avez un déséquilibre dans les pouvoirs on vous a certainement expliqué que la démocratie c'est l'équilibre dans les pouvoirs séparation de judiciaire de législatif et d'exécutif fort bien sauf qu'ici il n'y a pas d'exécutif vous avez au niveau européen vous avez un exécutif qui est qui est un poule administratif mais il n'y a pas d'exécutif avec les mêmes exercices de compétences ce sont au contraire les états qui les exercent en cette matière et qui ne sont pas au niveau européen ils sont chacun comme des justiciables et vous avez un pouvoir judiciaire européen qui dans le contexte du conseil d'Europe est tout puissant fait ce qu'il veut sans aucun équilibre et ça ça pose un vrai problème parce que ça veut dire que les états sont placés de facto sous tutelle de juge que donc vous pouvez lire qui vous voulez en mai prochain vous avez un juge non élu qui décidera pour lui alors brièvement les mesures que je suggère vous avez compris que l'histoire est complexe et qu'il faut donc avoir une attitude volontariste on ne peut pas s'en tenir à l'aspect du droit mais il faut savoir ici qu'il faudra amender qu'il faudra dénoncer certains traités qu'il faudra sans doute amender différentes choses limiter les juges je crois qu'il y a différentes choses que les citoyens peuvent faire un, à l'exemple des états unis où les juges de la cour suprême sont pour l'objet de débats médiatiques je pense qu'il faudra le faire ici pour les juges européens et il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas il n'y a pas de raison qu'on n'interfère pas au niveau des politiques en disant qu'on ne veut pas être juge ou ainsi de suite alors qu'on connaît les décisions qu'il prend et il n'y a pas de raison non plus que ce qu'on appelle maintenant le dégagisme à l'égard des politiques ne s'exerce pas à l'égard des magistrats il y a aussi autre chose c'est la notion de démocratie directe si vous avez la possibilité d'instaurer des référendums des vrais à le pouvoir décisoire par les consultations vous avez à ce moment là les hommes et les femmes du pays qui peuvent décider il faut en revenir sur des notions qui sont corollaires c'est la notion de vote des étrangers parce que tant que vous avez le vote des étrangers vous avez des hommes politiques qui leur sont assurés et va de pair avec ça la distribution je dis bien la distribution de nationalité trop facilement à des personnes qui sont allotones dans la tête et qui sont sur le papier des européens je pourrais m'étendre sur d'autres mesures mais c'est pas l'objectif mais nous allons faire nous allons vous proposons même d'adhérer et de soutenir si vous souhaitez ça mais dans le cadre du prolongement de ceci nous allons lancer je vais prononcer c'est dégoté parce qu'on parle anglais différemment en France et en Belgique mais donc pour les Belges je vais dire un Tim Tang pour les Français un Sing Tang et pour les Britanniques qui le disent comme ils veulent c'est imprononçable mais l'idée c'est de lancer ça et là justement d'étudier beaucoup plus loin que ce que je l'ai fait ici parce que j'ai tenu être clair avec un survol mais étudier de façon beaucoup plus s'approfondie ce qui se passe au niveau international comme j'ai expliqué tout à l'heure ce qui se passe de l'Ivoire au plein mais aussi de voir les cas de figure nation par nation je vais donner un seul exemple dans le cas français vous avez un premier ministre Valls en l'occurrence qui a déclaré que la France était en guerre contre qui ? contre lui et il y a pour que la France dans le droit français que je sache pour pouvoir lancer l'État il faut qu'il y ait une déclaration de guerre contre qui ? et il n'y a pas de déclaration de guerre donc c'est absurde donc il faut examiner les différents cas de figure pays par pays j'ai dit et je vous en remercie et je vous en remercie merci